Au bout de six ans de mariage, votre femme vous avoue qu'étant jeune fille, elle a eu un enfant. Cet enfant, elle l'a abandonné parce qu'elle ne pouvait pas l'élever. Elle l'a donné à des gens qui l'ont élevé. Et aujourd'hui, elle a beaucoup de remords. Elle voudrait retrouver son enfant. Vaudonneriez-vous votre femme? Non. Si on peut l'avoir de nouveau l'enfant, on le prendrait. Sinon, s'il est mieux dans son foyer, on le laissera dans son foyer. Je préférais me séparer de mon mari que d'abandonner ma fille. Un enfant, eh bien, on ne doit pas s'en séparer. Même si on a des problèmes, on ne doit pas s'en séparer. Parce que quand on est capable d'avoir un enfant, on doit l'élever. Même sacrifier sa vie pour élever son enfant. Alors le prendre maintenant quand il est grand, pourquoi elle l'a laissé six ans? Vous ne cherchez jamais à avoir ce qui fera le bonheur du gosse. Est-ce qu'il est plus heureux chez la bonne femme ou est-ce qu'il sera plus heureux avec sa mère? Mais est-ce que vous condamnez cette femme? Non, je ne la condamne pas. Mais enfin, au sujet élevé l'enfant, je prétends que c'est celui qui l'a élevé qui est... Elle aurait pu faire quelque chose. Je ne sais pas ce que je ferai, mais peut-être que j'essayerai de ravoir mon enfant. Je serai capable de l'arracher à la mère, enfin à la mère nourricière. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Tu me dégoûtes, Julia. Julia! Non! Oh, mais comme tu es pâle. Julia, je suis avec Radek Kosowicz. Je suis le mari de Julia Flechman. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez rien fait pour adopter Carlo. C'est trop tard maintenant. Elle a tous les droits et elle le sait. Donne-moi la clé de cette chambre. Donne-moi cette clé, Julia. Sa mère, ce n'est pas toi. C'est moi! Pour moi, c'est moi. C'est à moi. Sans moi, Mme Kosowicz, tu n'aurais pas eu d'enfant. Pendant six ans, zéro. Le vide! Je suis obligé de sortir. Je suis obligé de t'enfermer. Je te dis que je vais sauter par la fenêtre. ... ... Sous-titrage ST' 501